Aujourd'hui, je vais gueuler. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Hello there. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Encore une fois, on s'accroche, nobody's perfect, du hot toy. Eh oui, j'ai dit que je ne présentais pas de hot toy. Là, je présente tout le temps du hot toy. Mais pourquoi ? Because the state... Mais oui, le Biker's Scoot, il y avait la moto, le Baba, il y avait le trône. Et là, il y a de nouveau une moto qui l'a dit. Une moto, c'est cool. Donc c'est pour ça. Et en plus, si je présentais tous les hot toys, on ferait des vidéos tous les deux jours, accessoirement. et je ne suis pas bon pour présenter du hot toy. Je me trouve très, 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 très mauvais, mais c'est juste pour le délire. Et là, j'ai dit, je suis fâché aujourd'hui. Je suis très fâché. Mais pas contre la figurine. J'y reviendrai après. Tu l'aimes bien, toi ? Non ? Anakin Skywalker, Clone Wars, the best Anakin of the world. Comme d'hab. Chaque fois qu'un hot toy sort, c'est le best of the world. Mais bon, je ne vais pas l'acheter. Je l'ai vu chez un copain, et j'ai fait, ah ouais, quand même. Du coup, j'ai craqué. Et en plus, je crois qu'il n'était pas très cher, puisqu'il est soldé à cause de trois imbéciles qui ont mis n'importe quoi. Donc bon, voilà. Comme d'hab. Alors. Je me retourne. Alors. On va sortir, mettre tous les petits accessoires là, comme on fait d'habitude. Oh, je te tiens ça. T'inqui. Attends, d'abord, on va. C'est bon, Nesta. D'abord, la moto. D'abord, la moto. Ah, la moto. Ouh. Ah, c'est beau. Donc, what is it, Tiz ? Hein, ça, c'est quoi ? Ça, c'est le socle de la... Titiou, machin du jour. Ça, c'est le socle de la moto. Ça, c'est les pédales de la moto. Alors, attends. On a de nouveau notre socle rectangulaire, homogène, machin. Bon, ils ne sont pas en foulée, mais au moins, il y a un socle. Quoi ? Comme d'habitude, gris, c'est moche. La petite étiquette est enlevée. Ça, c'est quoi ? On enlève. Ça, c'est les... C'est les poignets, ça, ma puce. Je vais réfléchir un petit moment. Ah ! Ah, ça, c'est ballot. Pourquoi ? Ben, en fait... Ah, j'ai rien de découvrir un truc. En fait, il y a la tige intégrée dedans et qu'on ne peut pas la mettre. Ah, c'est... Ah, ben, c'est con, ça m'a gâché le truc, mais en fait, je suis complètement... Oh, c'est... Oh ! Il a peinture. Oh ! Oui, j'ai failli te tuer. C'est beau ! Et on dirait un robot. Hein ? Ben oui, c'est le but. Attends. Il y a des petites parties. Attends, 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 je regarde, il faut que je regarde une minute. Le mec qui met le truc à l'envers, je te jure. Tu veux mettre ce côté-là ? Ouais, ouais, non, mais bon, des fois, je ne suis pas réveillé, mes colles. Expert véhicule Star Wars, mon cul. Hop, attends, attends, attends. Casse pas, casse pas, casse pas. Putain. Je n'ai pas cassé. Te fout pas de ma gueule. Te fout pas de ma gueule. Donc, on répile, c'est... Ouais, ouais, ça répile. Hop. Je sais que... Déclic. Hop, du coup, on va enlever ça. Merci, vas-y. Alors, plus, plus, égale, moins, moins, égale, plus. Ça va dans quel sens ? Fais-moi tomber tout ça. Hop. Hop. Ah ! Je te jure, les piles, toujours le même bordel. Je me rappelle les Iron Man. Moi, je ne fais pas tomber. C'est facile d'accès. Du coup, cette petite moto, donne-moi ça. Tchac. Ça, on va enlever. Hop. Donc, pour une fois, autre toy, parce que c'est toujours la galère pour accéder aux boutons. Il y en a beaucoup qui râlent et je suis assez d'accord. Là, claque. Bouton. Bouton. C'est la classe, quand même. Ouais, c'est la classe. What, dedans ? Ouais, du coup. En fait, on a juste lâché pour ça. C'est super. Attention, ça. Mais non, je n'ai pas failli te trouver un oeil. Arrête. Hop. Et du coup, ça, ça se met là-dedans. Et c'est... Ça bouge ou ça bouge pas ? Oui, il y a un peu de classe. Oui, mais c'est parce que je n'ai pas remis le cache à piles. Ouh. C'est cool. Tiens, je te la mets là à côté. Yeah. Ah, ouais, c'est beau. Ah oui, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah oui, c'est beau. Alors, on revient au Anakin. Hop, hop, un petit peu de classe. Tchac, tchac, tchac. Alors, ouh là. Oui, mais ce n'est pas grave. Nous avons les hologrammes. Les hologrammes. Ça, c'est Ahsoka. Ça, c'est Ahsoka. Ça, c'est Obi-Wan. Ça, c'est Yoda. Le sabre. C'est le sabre. Pareil, on a le bras avec... Le bras avec le sabre qui s'humine, qu'on ne mettra jamais, qu'on n'allumera jamais parce que c'est trop galère. Mais il va voyager le sabre. Le sabre en mouvement. Ah, ça, c'est pour mon idée de pose que je viens d'avoir. Les petites mains. Ah, mais oui, il va y avoir ce machin. Alors, là. Voilà. La petite cape. Donc, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris pourquoi il y avait une cape puisque dans la série Clone Wars, attention, la série des Filoni, il n'a jamais eu de cape Anakin. Mais en fait, c'est un hommage, à peine voilé, au chef-d'oeuvre de Tartakovsky qui avait fait le premier cartoon Clone Wars, un petit bijou en deux saisons qui avait fait avec George Lucas qui était bien mieux que le truc qui est sorti après, accessoirement. Et qui, du coup, nous présentait dans la saison 2 le costume d'Anakin Skywalker tel qu'on aurait dû le voir dans la revanche des Sith, tel que l'avait fait Lucas. Mais comme Lucas a pas mal saboté la revanche des Sith sur beaucoup de points avant que le film ne sorte parce qu'il avait peur de la réaction des femmes et il voulait faire un film beaucoup plus édulcoré, on n'a jamais eu droit au général Skywalker avec sa cape qui aurait ressemblé à Dark Bador. Donc là, pour ceux qui veulent, vous pouvez changer le plastron et puis si vous mettez la cape sur l'autre plastron qui est sur la figurine, velcro, on fait comme on veut. On fait comme on veut, c'est quand même merveilleux quand c'est modulable. Et donc, passons au général Anakin Skywalker. Il sort de là. Walker. Oup ! Oup ! La tête est belle quand même. C'est pas à chier. La tête est belle. Mets ça là-dedans. Alors ! Tiens, 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 tiens ! Ah ! Oh, vas-y ! Nya, 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 nya ! Ah ! Hop ! Ici. Hop ! T'as décapité sa tête. Et voilà ! Le général Skywalker. Oh, je lui ai déjà des défauts, là. Yeah ! Ah, c'est le fameux truc. Bref, alors, on va le mettre là. Il est tout beau. Hop ! Alors, est-ce qu'il est beau ? Est-ce que tu l'aimes bien, toi ? Un petit peu ? Oh, t'as le droit d'aimer un petit peu. Mais du coup, gros coup de gueule, puisque cette figurine a été hyper critique. Tu sais pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas une tête de cartoon. Donc, il y a des gens d'une incroyable lucidité qui ont critiqué Otoï parce qu'Otoï fait des figurines en sixième, des figurines réalistes. Donc, ils prennent le personnage du cartoon en animé qu'ils font en format réaliste avec un costume réaliste, avec des tissus réalistes, avec des proportions réalistes. Pour ceux qui sont vannes de clon noir, vous avez les proportions, la taille des doigts, la taille des bras, les mollets squelettiques, etc. Donc, forcément, ils font un visage réaliste et pas cartoonesque. À l'inverse, Sideshow a sorti des figurines comme ça, des figurines type 30 cm, poupée Barbie ou un sixième en format animé. C'est-à-dire que toute la figurine est en animé, ils n'ont pas du tout les mêmes proportions, ils n'ont pas le même style de costume et ils ont une tête cartoonesque. Après, je ne dis pas la qualité. Mais du coup, c'est logique. Mais non. Les mecs, pour toutes les figurines sorties de Clone Wars, viennent faire un caca nerveux parce que la tête n'est pas cartoonesque. Alors, le plus rigolo, c'est le Capitaine Rex. C'est le Capitaine Rex, là-bas ? Donc, Hot Toy l'a fait au format réaliste avec une armure de clon réaliste. Et les mecs ont fait un scandale animé. Mais putain, t'as vu la gueule de l'armure animée et la gueule de la figurine ? Tu vois bien que la figurine que t'as achetée, c'est une armure réaliste si c'est pas l'armure dégueulasse, comme ça, qu'il y a de Clone Wars avec les mollets. Tu vois bien, c'est pas la même chose. Donc, on va pas mettre une tête cartoonesque sur une figurine réaliste. Ça va, là. Ça a un non-sens. Et le problème, c'est que, bon, il y a des gens qui pensent à ça, il y a des gens qui n'ont pas de tête, c'est leur problème. Mais qu'est-ce qu'ils font certains influenceurs ? Ils écoutent cela, ils donnent crédit à cela et en plus, ils en refoutent une couche en disant « Ah oui, ça va diviser, blablabla. » Mais non, ça va rien diviser. On ne donne pas crédit à ça. C'est complètement stupide comme raisonnement. Pourquoi on donne crédit à ça ? Pourquoi on en parle ? Eh bien, après, pour faire plus de vues, pour faire un joli titre, pour que les gens y regardent et puis qu'en commentaire, il y ait plein de commentaires que les gens, accessoirement, se respirent, se déchirent en commentaire puisque quand on se déchire en commentaire, eh bien, ça fait plus de rencensements, ça monte la vidéo et on gagne plus d'argent. Voilà. Et nous, on n'est pas des faux culs. Donc, merci. Donc, Hot Toy fait des figurines réalistes avec des visages réalistes. C'est une polypique qui n'a pas lieu d'être. Le jour où Hot Toy fera des figurines entièrement animées, eh bien, il faudra que le visage soit animé. Donc, on s'achète un cerveau, on arrête de dire n'importe quoi et en tant qu'influenceur, on a des responsabilités et c'est ne pas alimenter des conneries monumentales. Voilà. Ça, c'était le coup de gueule. Maintenant, on passe à la figurine. Ça va ? Tu as encore besoin de te moucher ? C'est tout bon ? Il y a un gros rhume. Encore. Tu as tout le temps le rhume. La faute à qui ? On ne sait pas. À maman. Ah. Tu te démerderas avec. Moi, je n'entre pas en matière. On va prendre des conflits. Donc, c'est une figurine. Niveau articulation, alors, ce qui est génial avec ce plastron-là, c'est qu'on peut monter et le plastron se lève parce que derrière, ça bouge. Donc, super articulé. Ça bouge partout. Il n'y a rien à dire. Défaut, ici. Tu vois, au niveau des bras, comme il y a cette espèce de semelle, je ne sais pas comment appeler ça, on ne peut pas lever les mains en arrière sinon on va péter. Et à vue de nez, c'est hyper fragile. On ne peut pas faire roux. Non, on ne peut pas faire roux. Tu vois, là, le brassard est fermé. Là, le brassard, je ne sais pas pourquoi, il est ouvert. Il s'ouvre. C'est moche. Je n'ai pas vu d'autres gars en parler. C'est très moche. Du coup, il faudra y mettre dessous pour que ça se voie. Gros point positif, le tissu est câblé. Ça, c'est génial quand même. Merci. Autant il comprend, il faut mettre du câble partout comme le fait InArt. Comme ça, on peut faire des poses ultra dynamiques. Là, ce n'est pas câblé de sous-midi, on s'en fout. Tiens-lui la main. Contre le défaut, tu le tiens ? Oui. La cape, la cape est superbe. Mais la cape, elle n'est pas câblée. Et ça, c'est zéro. Franchement, c'est zéro. Donc, il va falloir que que j'ouvre ça, que je foute un fil de fer, que je cruse tout le truc. C'est chiant parce qu'avec une cape ultra câblée, on pourrait faire un truc dynamique de folie. Ça, c'est vraiment dommage. Les mains, on peut faire ce qu'on veut. Les mains de force, les mains qui attrapent le truc, les mains qui serrent la moto-jet, le socle, on peut avoir le socle. On peut mettre, pour ceux qui veulent s'embêter à mettre des piles et mettre plein de trucs, on a tout ce qu'il faut pour. Ça bouge les pieds. Les pieds bougent bien. Ça, c'est plastique aussi. Non, ça, c'est très joli. Alors, est-ce que vous pourrez mettre votre HS d'Anakin ROTS, donc la Revanche des Sith, là-dessus ? Non. Ça ne rentre pas à cause des cheveux derrière. Et surtout, attention ! Tiens-le. Ce qui se passe, c'est que ce n'est pas la même jointure. Là, on a un pegs plat. Et sur les Anakin, Revanche des Sith, la version standard et la Dark Star d'édition, il y a plein de différences. Malheureusement, c'est la même chose. Il y a une espèce de boule en dessous. Donc, si vous les mettez là, coup de girafe. Ça ne marchera pas. Ah ! Laisse-moi ça là-dedans ! Et inversement, si vous mettez celui-là sur votre costume d'Anakin Revanche des Sith, il n'aura pas le coup assez long. Est-ce qu'il y a pourtant une solution ? Enfin, y a-t-il une solution à ça ? Eh oui ! Une solution toute bête ! Les bodies sont un poil différents. Celui-là est un peu plus grand que la version Revanche des Sith, mais il y a un truc toute bête. Il faut juste la prévoir un après-midi. Vous prenez lui, vous prenez votre Anakin Revanche des Sith, vous les déshabillez, puis vous inversez les habits. Et puis voilà. Comme ça, vous faites un peu ce que vous voulez. Ça demandera quelques petites adaptations, mais c'est possible. Et puis du coup, ça va vous faire un costume un poil différent, et puis ça fait un truc joli. Ça sera très intéressant quand la version AOTC sortira, l'Anakin Jeune, de mettre cette tête sur le Anakin Jeune, d'adapter le costume avec la version Dark Side Edition, et on fera le Anakin Skywalker Ultime, celui qu'on aurait dû avoir en concept art, dans la Revanche des Sith. Ça serait super cool. Mais non, donc il y a moyen d'intervertir, c'est juste qu'il ne faut pas s'arrêter, on enlève la tête, ça ne fonctionne pas, on déshabille le personnage et on change, il faut du temps, c'est chiant, on change l'écoute du velcro, ce n'est pas compliqué, c'est du scratch. Juste, quand vous le déshabillez, si vous n'avez peur de ne pas vous souvenir, vous faites une marche à suivre, quand vous le déshabillez, on va quoi, parce que des fois, ça peut vite être galère, mais les articulations sont un peu... C'est un peu souple, quand même. Du coup, du coup, le visage est fou, la tête, et tu as... Ça va, toi ? Pose-moi ce cas ! La tête, elle est incroyable. Le regard, regarde dans le gars. Est-ce qu'il est beau ? Est-ce qu'il a une belle tête ? Et du coup, on peut bien bouger aussi au niveau de la tête, le cou, c'est très souple, et il faut faire attention à ne pas abîmer le cou avec l'armure, mais sinon, ça va. C'est très cool. Alors, la moto, la moto, elle est superbe. C'est magnifique, hein ? Le soc, c'est sobre, c'est efficace. Oui, ça on dirait le point d'épargne. Oui, c'est le symbole de la Confédération des systèmes indépendants. Et puis, ils sont bleus et blancs. La République, c'est... J'allais dire bleu et rouge. C'est blanc et rouge. Qu'est-ce que je raconte pour des conneries ? Ça, ça bouge un petit peu. Ça bougeait comment, ça ? Ah ouais. Donc là, ça bouge. Le système de... Ah, c'est génial. La peinture, elle est incroyable. La qualité du travail de peinture. Et la question, est-ce que cette moto, elle est accurate ? Non. Si. Si, elle est parfaite. Et je pèse le même mot. C'est parfaitement accurate. Donc, du coup, on attend la version brune TPM avec le Battle Droid dessus. Ah, taille, allez, on se bouge. Faites-nous quelque chose. La moto bleue, c'est rigolo, mais on s'en fout un peu. On s'en fout, je vais quand même acheter. Elle est superbe. C'est grandiose. C'est dommage. Ah bah oui, quand on amule, c'est super beau. Du coup, c'est dommage, il n'y a pas un point d'articulation ici, mais je pense que ça, ouais, ça déséquilibrerait. Mais c'est, oh, c'est grandiose. C'est, ça, c'est, ça, c'est mieux. Désolé, mais ça, c'est de la folie. En plus, on peut mettre n'importe quel personnage. Ouais. Qui c'est qu'on peut mettre avec ? Ouais. C'est pas possible. Conditionne. Ça me désespère. Non, on peut mettre, ne touche pas ton micro, on peut mettre, on peut mettre, on peut mettre. Ben, quand j'aurai le super battle droïd, je vais le mettre dessus. Je suis sûr que ça sera super cool. Parce que sinon, on peut mettre l'empereur avec la cape dans le vent, mais... quand j'aurai le temps. Bref, on le monte pour voir ce que ça donne. Et voilà. Bon, juste mettre un gars de nouveau sur une moto, ça a été hyper compliqué. C'était long. Mais au niveau des pieds, ça marche bien. C'est au niveau des mains, puis après la pose, comme je suis un peu un ami avec des pauses, même si j'ai fait ça à l'arrache, parce que je peux y passer beaucoup plus de temps. Mais là, que dire ? Wow ! C'est beau. Hein, c'est beau. Attention à la tête. On va te couper la tête. C'est bon. Il est... Il est... Il est fou. Ah ouais, je dois allumer les lumières. Ouais, oui, t'as raison. Attends. Du coup, on met le petit doigt là. C'est beau. Ouais, c'est... Non, non, c'est beau. C'est vraiment beau. Je ne m'attendais pas à ça. Du coup, c'est hyper stable. C'est bien ce que je pensais. Si on avait fait un truc flexible, là, ça ne tenait pas au niveau du poids. Oui, avec les petites mains. Il est incroyable. La moto apporte un cachet. C'est le Anakin Skywalker qu'on a vu dans le film Clone Wars de 2008. J'avais vu au cinéma. Voilà, voilà, mais au moins, là, ça prend vie. Et du coup, c'est vraiment dommage de ne pas avoir la cape. Mais une fois que j'aurai mis des fils de fer, on pourrait mettre la cape qui vole derrière avec des fils de fer assez épais, assez résistants. C'est incroyable. Là, on a un dynamisme. C'est juste de la folie. Du coup, je vais devoir le démonter pour faire d'autres poses. Mais qu'est-ce que ça me gonfle ? Il est incroyable. On est vraiment sur une très, très belle la réalisation de Toy. Est-ce que c'est le meilleur Anakin ? Ben... Ben oui. Oui, c'est le meilleur Anakin. Malgré les défauts au niveau des brassards qui sont quand même très chiants, c'est vraiment le plus bel Anakin. Tassia, tu vas te rattaper la tête. Oui, la cape, on la mettra après. Il est incroyable. La moto, le dynamisme, tout. Tout est... Ça va ? Ça va ? Oui, mais je suis fatiguée. Ah oui, donne-moi ça. C'est magnifique. Est-ce que ça rentre dans une des vitrines ? Eh ben non. Du coup, ça ira au-dessus. Et en la regardant de dessous, regarde voir de dessous, c'est un charisme. Avec le regard, ils l'ont fait... Les yeux ne bougent pas, mais le regard, il est tombé. Il est... Non, alors juste... Incroyable. Vraiment très, très bonne surprise. Si vous la voulez, n'hésitez pas à la prendre parce qu'elle est vraiment très belle. Sans la moto, c'est vraiment de base. Non, mais ça ne peut pas tomber. Ça ne peut pas. Je suis stabilisé pour ne pas que ça tombe. Ne t'inquiète pas. Ça bouge. Ça peut faire peur. Mais non, ça ne tombe pas. C'est vraiment bien pensé. C'est une belle réalisation de notre toy. Facilité d'accessibilité pour les lumières. C'est superbe. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, likez. Abonnez-vous. Voilà. Si vous n'avez pas aimé parce que j'ai passé un coup de gueule des petits-nés-nés-nés, dislikez. De toute façon, j'en ai qui sont exprès abonnés à ma chaîne et qui dislikent puisque à peu près dans les 10 secondes après qu'une vidéo soit sortie, il y a la notification et j'ai un pouce comme ça direct. Donc les mecs sont quand même abonnés à ma chaîne. Pas comme ça. Et ont activé les notifications juste pour me mettre un pouce machin dès que. Surtout que personne ne les voit, les dislikes. Il n'y en a pas beaucoup, c'est toujours 5%. Ça m'aurait rire de rire. Les gars vont vous abonner pour faire ça. On va se faire soigner des fois. Alors, abonnez-vous, on a dit la petite cloche. N'hésitez pas à aller voir mon travail sur ma chaîne, sur ma page Facebook et ma page Instagram. Du coup, qu'est-ce qu'on va dire sur ce Anakin ? Il est beau. Il est beau. Est-ce que la vie est belle ? Très très belle. Là, la vie est très très belle. Mais elle pourrait être mieux. Oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501